salam et bienvenue dans cette vidéo la suite de la série des amortissements après maintenant c'est les travaux de l'amortissement à savoir les dotations les écritures comptables les sessions les écritures de la session ou le retrait les immobilisations en valeur chose qu'on a faite dans la série de vidéos je vais vous expliquer d'abord chaque tableau qui n'est pas il y a déjà un exemple il y a trois immobilisations frais de constitution, matériel outillage, matériel de transport bien sûr matériel outillage et juge des éléments toutes les entrées, toutes les durées d'amortissement, toutes les cumul d'amortissement c'est la partie de la partie de la partie de l'écriture comptable déjà l'objet de la vidéo, on va voir ce tableau annexe alors pour l'annexe d'amortissement alors l'objectif d'ailleurs c'est quoi ? l'objectif tout simplement c'est que nous allons commencer par l'amortissement qui était qui est rendu dans la période de l'infat l'amortissement qui était déjà qui était déjà qui était déjà qui était ce qui était et qui nous pouvons également nous ajouter la balance avant l'inventaire ça veut dire que l'amortissement qui est en train de faire jusqu'à l'année c'est la partie de l'année je ne sais pas je ne sais pas ce qui est le début de l'exercice alors le cumul début d'exercice vous l'avez bien compris il a tout simplement 40 000 pour les frais de constitution je rappelle le cumul d'amortissement de l'année qui est en train de faire 31 12 2014 on a d'abord 31 12 2015 très bien pour toutes les immobilisations les dotations les dotations les dotations les dotations sont les pluses dans ce tableau alors les dotations pour les frais c'est 10 000 pour les matériels pour les outils c'est 5 000 plus 8 000 d'accord ? 5 000 plus 8 000 c'est 13 000 pour les matériels des transports 50 000 très bien ! très bien ! on a la colonne quelle est la colonne qui est à nouveau en train de faire cette colonne qui est à nouveau Zemobilisation de ce qu'on appelle les immobilisations qui ont été par avec cette colonne Si vous voulez que les immobilisations n'ont pas de valeur et qu'on sèleraient la durée, on s'appelle le retrait. Si vous voyez, M1 est sortie pour la valeur d'origine. Quelle valeur d'origine de M1 ? Vous voyez, 30 000 $, vous n'avez pas le prix de vente. Vous pouvez travailler dans le cumul d'amortissement. Donc 30 000 $, c'est le prix de vente. Nous avons travaillé dans le cumul d'amortissement du monde. C'est toujours le cumul d'amortissement du monde. Si vous voulez que le cumul d'amortissement du monde, vous n'avez pas encore. C'est de 45 000 $. C'est de 45 000 $. C'est de 45 000 $. Dépendamment, les prix de la constitution des immobilisations n'ont valeur de manière générale, et pour les membres de leur métier. Nous regardons ce qui est pour vous, c'est ce qui est en 2011 pour vous. 11.12, 12.13 et 14. ожидons qu'on pour les membres de l'année 2015, c'est un témpé pour l'émotion. Mais pour votre épine , c'est une écriventeur d'Amortissement. La créatrice de l'Eccriture est une écriventeur c'est une écriventeur pour qu'ils n'étent, pour les écrivons au fil d'origine de la métier. C'est-à-dire qu'en fait un écrivain, par la valeur d'origine qui est crédité ou frais de constitution maternelle par la valeur d'origine. Donc le cumul d'amortissement, on dit les mots qui deviennent le retrait qui coulent qui servent la valeur d'origine. D'accord ? En cas de retrait, VO égale cumul d'amortissement. Donc dans ce cas, je suis rendu ici 50 000. Alors, cumul fin d'exercice, ce qui servent ? Cumul début d'exercice plus les dotations moins amortissement des mots surti. Donc, 1 zait 2 naqis 3 qui servent 4. D'accord, 40 000 zait 10 000, c'est 50 000, naqis 50 000, c'est 0. 50 000 zait 13 000, naqis 45 000, c'est 18 000. 12 500 zait 50 000, c'est 62 500. Très bien. Donc, c'est le cumul d'amortissement qui vous aurez à la fin de l'exercice. Cela veut dire qu'ils vont s'utiliser dans la balance, après l'inventaire, et qu'ils vont s'utiliser dans le bilan. Dans le tableau de l'immobilisation, les choses sont très simples. Nous allons faire un travail sur la valeur d'origine. Les entrées et les sorties. Nous allons faire le brut début d'exercice. Et les valeurs d'origine qui ont eu. C'est-à-dire qu'il y a 50 000. Et là, 180 000. Et là, 150 000. La acquisition, c'est 20 000. Les valeurs d'origine qui ont eu. Ce sont des champs. Bien sûr, il est important, comme nous avons déjà acquisitions. Sous-titrage STA, la GVW. C'est une solution, le GVW-Sortie ou la GVW. Qu'est ce que tu dis ? Elle n'est pas certain. Avec l'exercice de la GVW, c'est une solution. C'est un bon sens. Pour ne pas dire que votre GVW-Sortie, les preuves du GVW. On ne va plus quitter. C'est ce qui te donne le GVW. D'accord ? C'est à dire, on a cette phrase « l'Hotri » Ce n'est pas toujours le droit ? Ce n'est pas toujours le droit au Hotri, mais ce n'est pas le droit au Hotri Ce n'est pas toujours le droit au Hotri Donc, on va venir le droit au Hotri 180 000 Donc, on a la suite Mais ce n'est pas le droit mais ce n'est pas le droit J'ai l'hotri 100 000 Et ici, on a la suite Donc, le bruit de fin d'exercice, c'est le bruit du début d'exercice plus les acquisitions moins VO des imans sorties. Cela veut dire qu'il y a 0. Bien sûr, quand on a un des heures et qu'on a un des heures, il n'a pas de 1. Ici, il y a 180 000 et il y a une 1.5. Et ici, il y a 150 000 et il n'a plus de 150 000. C'est très bien. Et ce sont les valeurs, ce sont les valeurs qui nous travaillons dans le bilan. Après ce qu'on a dit, nous allons voir tout de suite. Alors, pour l'extrait du bilan. Pour l'extrait du bilan, l'extrait du bilan, c'est les immobilisations qui sont à nous. C'est à dire qu'il n'y a pas de 1. C'est à dire qu'il n'y a pas de 1. C'est à dire qu'il n'y a pas de 1. C'est à dire qu'il n'y a pas de 1. C'est très bien. Alors, le brut, c'est à dire qu'on va prendre le tableau. Il y a des immobilisations où on va prendre une brut fin d'exercice. Je vais prendre des matériaux ou des tiages, je vais prendre des 1000 000. Et ce qui est à dire qu'il n'y a pas de 1. Il y a des immobilisations qui sont à l'extrait du bilan. Il y a des immobilisations qui ont été faite au 31.12.2015. Il y a des immobilisations qui sont à l'extrait du bilan. Il y a des immobilisations qui sont à l'extrait du bilan. C'est à dire qu'il n'y a pas de 1.12.000. C'est à dire qu'il n'y a pas de 1.12.000. C'est à dire qu'il n'y a pas de 1.12.000. Il y a d'un simple calcul. Il n'y a pas de 1.12.000. Il n'y a plus de 1.12.000. Il n'y a pas de 1.21.21. Voilà donc, il n'y a pas de bonnesawayées qui sont à l'extrait du bilan. Ce qui est à dire qu'on a dit ce qui est à dire à cette façon dont on a mis à le tableau. Ce qui est à dire un calcul des immobilisations, les miens bruts, fin d'exercice. Ce qui est au long terme, on a mis à l'amortissement et la provision. Ce qui est à dire un calcul des cumul d'amortissements, c'est le cumul d'amortissement qui sont les mains d'exercice. Et on va mettre la veine. Et on va utiliser ces données. Et on va utiliser les données. Et on va utiliser les données. Et on va utiliser les données. Pour les données, on va utiliser les données. Et on va utiliser les données après l'inventaire. On va voir tout de suite. Alors pour la balance après l'inventaire. La première chose que je dis. Je vais mettre les comptes des immobilisations. Les valeurs d'origine. On va éії d'une diffusion. 20,30. Any material. Et yes. Et on va utiliser les morements kiens. Et on va 이제 32,40. Entre 30, Notem скорее. Soitoothèmes d'origine. En plusför filtrías brut. Ceci va être d'origine. La fauna треть éry. il y a 80 000, et il y a 50 000. Ensuite, on a un compte de l'écumule d'amortissement. Donc, 80 000, l'amortissement du matériel et des outillages. On a un compte de l'écumule d'amortissement. On a un compte de l'écumule d'amortissement. Ou, 28 000, 3 000, 4 000, l'amortissement du matériel de transport. On a un compte de l'amortissement du matériel de transport. 60 000, 50 000. Ce qu'on a dit ici ? On a un compte de l'adoption. Les dotations de l'exercice. Les dotations de l'exercice. Les dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeurs. On a un compte de l'adoption du matériel de transport. Les dotations d'exercice. On a un compte de l'adoption du matériel de transport. On a un compte de l'adoption du matériel de transport. C'est plus de 5,000. C'est plus de 5,000. Et ce que vous avez fait dans l'exercice, c'est toujours le résultat de la balance. C'est toujours le résultat de l'exercice. Et ce qui est toujours le résultat de l'exercice, c'est aussi le résultat de l'exercice. Et on a vu des details. Et on a vu des details. Et on a vu des details, c'est juste le produit de la session. On a vu des details. On a vu des details. Le produit de la session, des immobilisations corporelles. Et on a vu du crédit 30. Il faut vérifier que les immobilisations que vous avez besoin dans cette date, c'est-à-dire l'établissement ou l'établissement. Le cumul d'abordissement mondial est 31-12-2015, les dotations de l'exercice que vous avez déjà fait. Et l'autre chose, il faut vendre, cession, c'est-à-dire le compte produit de cession des immobilisations, à moins que ce n'est pas que vous avez déjà fait la balance avant l'inventaire. Il a quand même déjà fait la balance avant l'inventaire. Donc voilà, tableau des immobilisations, tableau où l'annexe des amortissements, bilan, extrait du bilan et extrait de la balance après l'inventaire. Et là-bas, tableau qui peut-aider de t'aider de t'aider de t'aider de t'aider de t', ou qui peut-aider d'un seul à-dire que d'un seul à l'inventaire, donc c'est mieux qu'à il faut faire que le travail sur une seconde, c'est facile, c'est facile. Nous devons peser qu'à아서 leur faire les deux, et nous devons appeler la bonne manière à n'aider et nous voulons, et nous devons appeler les évités à eux-mêmes, et nous devons appeler les évités à nous, c'est possible de prendre vos éitées à nous. Ou non, nous c'est possible de faire les évitées à nous. C'est possible de vous inscrit à votre évitée à individual. Donc voilà, c'est le tout pour cette vidéo. On se retrouve, incha'Allah, dans la prochaine vidéo.